Apprendre à respirer pour mieux chanter. On va parler de ça tout de suite, on va voir la respiration. Il y a plein de fausses idées qu'on se fait par rapport à la respiration et je vais t'expliquer un petit peu tout ça. Moi, c'est Antoine, je suis coach vocal et j'accompagne les chanteuses et les chanteurs pour les aider à mieux chanter. Alors, juste avant de démarrer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube et à surtout bien activer la petite cloche de notification. Comme ça, tu seras informé chaque fois que je suis en live et je fais de plus en plus de lives et les lives, c'est justement l'occasion de pouvoir répondre directement à tes questions. Alors, on va parler de la respiration. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai des cadeaux à t'offrir. Tu vas voir, ça va pouvoir t'aider. La respiration, il y a souvent des débats autour de la respiration. Il y a des gens qui disent, ça ne sert à rien d'apprendre à respirer puisque l'être humain, le corps humain, il sait déjà respirer. C'est vrai que la nuit, quand tu dors, tu n'as pas besoin de penser à respirer, ça marche tout seul. Ton système de respiration, il marche tout seul. Ok, ça c'est vrai, je ne contredis pas ça. On sait respirer, notre corps sait respirer. Mais maintenant, quand on chante, on fait une utilisation particulière de l'air. C'est pour ça qu'on va avoir besoin d'une technique de respiration. Maintenant, les chanteurs ne sont pas les seuls. Les sportifs ont des techniques de respiration. Les personnes qui font du yoga, qui font de la sophrologie, de la méditation, ils vont avoir des techniques de respiration. Ce qui peut se passer, c'est que du coup, peut-être que tu peux aller à la salle de sport et ton coach sportif va te dire, vas-y, respire comme ça, lui va te conseiller en fait d'avoir des échanges assez rapides et courts en utilisant la bouche. Pourquoi ? Parce que ça va te permettre d'absorber un grand volume d'air rapidement et de refaire sortir un grand volume d'air rapidement. L'idée, c'est quoi ? C'est d'apporter un maximum d'oxygène à tes poumons pour alimenter tes muscles quand tu fais du sport. À l'inverse, quand tu vas faire des choses comme du yoga, comme de la méditation, on va par exemple t'enseigner à inspirer l'air par le nez et ensuite à le ressouffler par la bouche par exemple. On a échangé sur Instagram récemment avec une abonnée qui me disait qu'elle était justement prof de yoga et elle utilisait beaucoup la respiration par le nez parce qu'en fait, elle avait appris cette technique de respiration pour le yoga. Mais pour chanter, on a aussi notre technique de respiration et moi, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment à respirer par la bouche au maximum, inspirer, laisser rentrer l'air par la bouche, le laisser ressortir par la bouche. Pourquoi ? Parce que c'est plus rapide tout simplement. J'avais fait une vidéo spécialement là-dessus, vaut-il mieux utiliser le nez ou la bouche ? Moi, je conseille de respirer par la bouche même si certains vont dire oui, mais avec la pollution, avec le nez, ça permet de filtrer. Quand on chante en général, tu vois ici dans une salle de spectacle, l'air n'est pas pollué. Donc, on peut très bien utiliser la respiration par la bouche qui va vraiment nous aider à aller plus vite, avoir moins de bruit de respiration au micro. C'est vraiment quelque chose qui est très efficace. Donc, ça c'est vraiment important. Ne te casse pas la tête si en fonction des activités que tu fais, par exemple toi en musculation, des fois on va te demander de retenir ta respiration. Pourquoi on va faire ça ? Parce que quand tu portes une charge lourde par exemple, l'air qui va être contenu dans tes poumons va empêcher ta cage thoracique de s'écraser sous le poids de la charge. Donc là, il y a une raison pour ça. Si tu fais de la course à pied, c'est pareil, tu vas avoir une technique de respiration. Donc, pas de panique. Les techniques de respiration, il y en a pour chaque domaine et il y en a aussi pour chanter. Donc, si ton prof de chant, par exemple, il te dit des choses pour respirer et toi tu dis oui, mais c'est bizarre parce que ma prof de yoga ne m'a pas dit la même chose, c'est tout à fait normal. Il y a une respiration du chanteur. Alors, j'espère que tu as compris dans cette vidéo qu'il y a une technique de respiration spécifiquement pour chanter et il y en a d'autres pour les autres activités. Maintenant, tu vas me dire oui, mais Antoine, c'est cool, mais moi tu ne m'as pas appris à respirer. Alors justement, ce que je te propose, c'est de t'envoyer un cadeau qui justement va t'expliquer cette technique de respiration spécial chanteur. Alors, pour le recevoir, rien de plus simple, il te suffit de cliquer dans le lien qui est dans la description et je vais pouvoir t'envoyer à l'adresse mail que tu indiqueras. Alors, fais attention de ne pas mettre une adresse mail pour la pub ou quoi, mets vraiment ta meilleure adresse mail parce que sinon tu ne vas pas recevoir le cadeau. Et après, j'ai plein de gens qui m'écrivent en disant mais Antoine, je n'ai pas reçu le cadeau juste parce qu'ils ont mis une adresse bidon finalement. Donc, pense bien à mettre ta meilleure adresse mail. Je vais donc t'envoyer ce cadeau sur la respiration du chanteur et je vais t'envoyer aussi dans les jours qui viennent d'autres cadeaux. Donc, je vais t'envoyer notamment une vidéo que j'ai tournée sur les cordes vocales pour t'expliquer comment tes cordes vocales se touchent. J'ai d'autres cadeaux comme cela que je vais t'envoyer dans les jours qui viennent. Donc voilà, j'ai décidé de te gâter. Si cette vidéo t'a plu, si tu as des amis qui se posent des questions par rapport à la respiration, n'hésite pas à leur partager cette vidéo. Moi, je te dis à très bientôt. Prends bien soin de ta voix. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !